Musique Vous faites bien de choisir la télévision 2ème pour vous informer, mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Vous regardez encore le plaisir, plus qu'immense pour nous, de savoir que vous êtes avec nous et que nous également, nous sommes heureux d'être là pour vous ce soir. On va partir encore pour une heure d'émission, émission sportive, on parlera de l'athlétisme, on parlera du tennis, on parlera du football. Merci de nous rester fidèles, bienvenue à tous et bienvenue à toutes. Déjà sur ce plateau avec nous, nous allons d'abord accueillir le tout nouveau sur ce plateau de la 2Sport. On va le découvrir dans un instant, président, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment vous vous portez ? Je vais bien. Et les activités ? Ça va. D'accord, je vous reviendrai dans un instant. Alors, Latif Yerouma, bonsoir. Bonsoir. Vous le connaissez ? C'est le président du site. Voilà. Aziamale et Sojine, il s'appelle, puisque nous sommes dans la préfecture d'Aguanivé, bien évidemment. On ne peut pas faire le sport sans que nous soyons écartés ou sans que nous soyons à la marche. Et donc, nous avons bien voulu que ce soit qu'il partage avec nous l'actualité, on va dire, footballistique dans la préfecture d'Aguanivé. Qu'est-ce qui se fait ? Qu'est-ce qu'on peut savoir ? Après, donc, la vague de la pandémie de coronavirus, puisque les activités reprennent, qu'est-ce que nous pouvons retenir ? Voilà pourquoi il est là. Nous allons lui donner la parole dans un instant, mais Latif Yerouma. Nous allons revenir avec vous, puisque vous êtes également de l'autre côté de l'athlétisme. Après le lancement des activités, on va dire fin janvier. Fin janvier. Alors, à ce jour, qu'est-ce qui est fait ? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur l'athlétisme ? Je pense que lundi dernier, on avait déjà effleuré la question pour dire que la fêtière nationale a lancé la saison le 29 janvier dernier, en présence de Mme le ministre d'Espoir et des Loisirs, qui a lancé d'ailleurs officiellement cette saison d'athlétisme. Vous savez que lorsqu'on parle quand même des disciplines qui représentent le pays, en tout cas sur les chiffres qui sont internationaux, il y a toujours eu l'athlétisme qui a une place automatique quand il s'agit par exemple des Jeux Olympiques. Et donc, la ministre voudrait voir l'athlétisme se qualifier par des minima. La fédération également voudrait voir l'athlétisme se qualifier par des minima. Donc, c'est ce qui explique l'engouement autour de cette discipline cette année. Et donc, derrière cette ouverture de saison, il a été dit qu'au niveau de chaque région, les activités devraient donc pouvoir commencer par l'ouverture de saison au niveau de chaque ligue. C'est-à-dire que chaque ligue est autonome. C'est une fédération, d'accord ? C'est un peu comme au niveau du football. La fédération togolaise de football a lancé sa saison. Et le district préfectoral de football d'Agognevé a lancé aussi officiellement ses activités. Et donc, chaque ligue peut faire autant. Chaque district également peut faire autant. Donc, au niveau de l'athlétisme, il y a eu le lancement de la fête hier. Et puis derrière, il y a eu également la ligue Lomé-Golf et l'athlétisme qui a lancé sa saison. Et on espère que ça va vivre dans les autres ligues. Maintenant, au-delà de cela, il y a quand même certains athlètes qui participent à cette compétition. Ça a été le cas déjà ce week-end avec deux Togolais pensionnaires du centre et d'ici qui étaient au meeting de Yaoundé. C'est un meeting international, c'est un meeting annuel que le Cameroun organise. En tout cas, à chaque mois, des fois c'est en mars, des fois c'est en avril. Et donc, le centre de développement de l'athlétisme africain envoie toujours ces athlètes pour pouvoir se frotter aux autres athlètes de la sous-région. Le Togo a pu obtenir trois médailles. Trois médailles, deux au meeting de Yaoundé avec Olo Akouvi Davito qui est quand même un spécialiste du 400 mètres. Elle a fini deuxième au 400, deuxième également au 400 hais. Et puis, il y a également eu une compétition, ça c'était le dimanche. Le samedi, il y a eu un marathon international à Banjoul, c'est en Gambie, avec une Togolaise qui réside à Dakar au Sénégal du nom de Mereza Anaming qui a participé à cette compétition, ce meeting international. Et derrière, il y a eu une médaille d'or, c'est la Togolaise qui a fini en tête de ce meeting international. Donc voilà Roger, en quelque sorte l'actualité au niveau de l'athlétisme, mais beaucoup plus au niveau national, c'est les clubs, c'est les ligues qui vont pouvoir animer tout ce qu'il y a comme actualité au niveau de l'athlétisme. Et ce sont les meilleurs de ces clubs et de ces ligues-là qui seront récupérées par la Fédération Togolaise d'athlétisme pour le championnat ou sinon les championnats nationaux parce que ça fait une vingtaine, trentaine, voire quarantaine de prouves lorsqu'on parle d'athlétisme, c'est lourd quoi. Alors justement, on va rappeler ça quand même au lancement des activités, on se rappelle, ça doit être le 29 janvier. Pour la Fédération, madame la ministre avait dit que le Togolaise va participer au JO en 2024. À Paris, justement, on n'ira pas pour figuration, mais on ira pour... Bien avant, vous savez, pour les giros de 2020 qui ont été courus en 2021 pour cause de coronavirus, je crois que c'était à Rio, au Brésil, et il y avait une qualification quand même pour le Togo, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'une athlète du Togo, il y avait trois ou quatre athlètes, je crois, qui étaient là, c'est-à-dire qu'il y avait la natation, il y avait également l'aviron, il y avait l'athlétisme qui quand même ont compétit pour le Togo. Mais il n'y a eu qu'une seule qualification, c'est-à-dire au niveau de l'aviron, avec Claire Aivon, qui s'est qualifiée en ayant des minima. Le reste, c'est des places d'universalité. Et c'est ce que je disais en amont. L'athlétisme a automatiquement une ou deux places d'universalité. Ce n'est pas au Togo seulement, c'est dans tous les pays du monde. Lorsque vous êtes un pays qui n'arrive pas à avoir des minima, il y a quand même ces places d'universalité. Parce que le CIO, c'est quand même une institution qui pône l'égalité, l'équité. Ce n'est pas parce qu'un pays au monde entier n'a pas pu se qualifier que ce pays-là sera en marge de ce qui va se passer aux Jeux Olympiques. Et donc, le Togo, tout comme dans d'autres pays, mais qu'est-ce que les autorités sportives veulent maintenant ? Au lieu d'avoir toujours des places d'universalité, il faudrait qu'à avoir, se qualifier. Pour se qualifier, il faut avoir des minima, il faut travailler à la base pour pouvoir aller chercher ces minima. Lorsque vous avez des minima, vous pouvez changer quand même d'avoir des médailles au niveau des JO. Mais quand c'est des places d'universalité, c'est pour aller améliorer les chronos. Et donc, le médecin, le médecin, le médecin, lui dit, comment voudrait voir l'athlétisme avoir des qualifications par des minima ? Et c'est ce que le Togo est en train de faire. On sait que ce sera compliqué, parce que 2024, c'est demain, c'est demain. Mais la fédération, il sait. Lorsqu'on parle, par exemple, de Mereza Anaming, Mereza Anaming, elle n'est pas au Togo. Elle est au Sénégal. Elle court seule. Elle s'entraîne seule. Mais elle court sous la poupole du Togo. C'est-à-dire, elle représente le Togo. Et si demain, elle arrive quand même à nous offrir des minima, c'est bien. Si c'est la fédération togolaise d'athlétisme qui arrive quand même à nous offrir des minima à travers le travail, c'est bien. Si ça va venir d'ailleurs comme Boupetit, la seule médaille du Togo au JO, c'est avec Benjamin Boupetit. On ne l'a jamais connue. On l'a connue directement. Quand il a décidé de participer au JO de Pékin en 2008 pour le Togo, il a réussi quand même à ramener la médaille pour le Togo. Voilà un peu. Donc, la diaspora aussi fait partie du Togo. Alors, chers téléspectateurs, toutes nos excuses de dérouler ainsi comme ça le plateau sans images pour illustrer véritablement ce que nous sommes en train de dire. Mais on espère quand même y revenir. Lorsque les activités seront organisées, on pourra quand même faire venir une caméra pour filmer, histoire donc d'illustrer davantage ce que nous sommes en train de dire à nos téléspectateurs. Alors, j'aurais bien voulu qu'on parte directement sur cette actualité également. La Fédération togolaise de tennis qui a tenu son congrès ordinaire, ce qui a donc permis de changer la tête de cette institution, puisque j'ai bien voulu avoir l'avis de Hosni dessus. Il est en offre derrière la caméra, la permettait qu'on puisse sauter. Ce sujet-là, on va recevoir le président rapidement et derrière, on va retrouver Hosni pour la suite. Alors, président Azia Malé, comme la soirée dîner encore une fois, bonsoir et merci de répondre à notre invitation. Merci. Voilà, vous êtes donc le président du district préfecture de football d'Agogne-V. Alors, ça fait pratiquement un an, un an et demi, presque, qu'on a dit que vous avez été porté à la tête de ce district-là. Comment le district se porte actuellement? Oui, permettez-moi de saluer les téléspectateurs de TVZ. Et à l'heure actuelle, le district préfecture d'Agogne-V, DPFAM, se porte très bien. DPFAM, voilà. Les activités, c'est quoi et quoi? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on peut savoir? Les activités, nous avons démarré le juillet passé par la Coupe de la Relance. La Relance, d'accord. Oui? Comment ça se passe, la Coupe de la Relance? Il y a 24 équipes qui s'est engagées. Donc, ça se joue en tour, à l'élimination du HED. Mais spécialement pour le premier tour, on a joué ça en aller-retour, qui s'est terminé le week-end dernier. Donc, à l'heure que nous parlons ici, notre commission d'homologation a travaillé ce soir. Déjà, demain, nous aurons les rapports. Et puis, les équipes qualifiées pour le deuxième tour. Comme c'est 24 équipes, il y en aura 12 équipes qui seront qualifiées pour le deuxième tour. Et déjà, mercredi, nous ferons le tirage au sort pour jouer le deuxième tour. Et après, aller directement au cadre de finale, au début de finale. Et la grande finale qui est prévue, si tu vas bien, au dimanche, le 24 avril. Le 24 avril, donc tout va se terminer. Ça, c'est pour la Coupe de la Relance. La Coupe de la Relance, voilà, d'accord. Donc, si vous permettez, on va revenir un peu à la base pour retracer un peu les choses, puisque si je ne m'abuse pas, vous avez tenu une Assemblée Générale. C'était en décembre, hein ? C'était en décembre 2021 passé. Voilà. Puisque nous, nous sommes lus le 15 septembre 2020. Donc, après un an d'exercice, nous devons rendre compte. Voilà. Nous devons rendre compte de ce que nous avons pu faire à la tête, puisque nous sommes dans une crise sanitaire. Ça ne nous a pas permis de faire des activités sur le terrain. Mais nous avons fait quelques activités, quelques formations au cours de notre première année de mandat. Donc, après le 15 septembre 2021, nous sommes allés à Nanger. Nous avons parlé d'un an d'exercice. Nous avons rendu compte des comptes financiers, comment les dépenses ont été. Nous avons approuvé le budget de notre deuxième année, le budget qui est dans les 24 millions. Donc, après un an, le 11, là, l'AGRA a eu lieu. Nous avons eu également, dans l'AGRA, à intégrer les nouveaux clubs qui ont fait leur affiliation. Puisque, au niveau de, à la date du 15 septembre, là, c'était l'AGRA constitué. Donc, nous n'étions que 7 clubs qui ont eu la chance de participer à l'AGRA. Donc, après, il y a eu 19, mais malheureusement, le jour J de l'AGRA, il y a eu 3 rangs de sens. Donc, notre patron, qui est la Ligue, le représentant qui était là, l'AGRA, a dit non, que comme ils ne sont pas là, ils ne peuvent pas officiellement être. Donc, les 16 août ont ajouté au CERF. Donc, aujourd'hui, nous comptons 23 clubs. Officiellement, pour des griffants qui sont les membres de droit, ils peuvent réclamer quoi que ce soit. Mais à l'heure actuelle, on a déjà encore plus de quarantaine qui veulent intégrer. Qui veulent intégrer, ils ont déjà payé leurs droits d'adhésion. Ils attendent que l'AGRA prochain ou voici, on peut les confirmer ou pas. D'accord. Alors, la compétition que vous jouez actuellement, c'est pour quelle catégorie ? C'est pour catégorie senior. Catégorie senior. Puisque là, j'ai essayé de visiter un peu le rapport de l'AGRA, où vous avez parlé des points ou de vos objectifs qui sont assignés. On a parlé de la coupe du district, la coupe de la préfecture, plateau football. Et maintenant, on parle des jeunes de catégorie U11, U15, U17. Alors, tout cela, comment ça va se passer ? Comment vous vous organisez pour la relance de toutes ces activités-là ? Oui, ça va se faire, étant donné que le gouvernement a donné le temps. C'est pour cela que nous avons initié très rapidement cette relance. Donc, après, il y a d'autres activités qui vont suivre. Si tu vois bien, la coupe du district, pourquoi pas la coupe de l'indépendance. Après, nous aurons, dans les congés très prochainement, organisé des plateaux pour le centre, pas trop, U11, U13. Et après, nous allons aller au championnat du DIC. Au championnat. On nous va le faire. Entre nous, nous allons voir les centres qui fonctionnent, comment on peut organiser pour chaque catégorie, pour que chaque week-end, chaque week-end, le ballon roule dans la préfecture, dans toutes les communes. C'est ça même notre objectif. D'accord. Et nous, nous ne serons pas terminés pour la coupe de la préfecture, puisque nous sommes une jeune préfecture. Nos anciens qui ont passé, ils ont fait leur preuve sur cette coupe. Donc, nous, on va encore essayer d'améliorer le format, de l'embellir un peu, de l'encherir un peu, et aussi le jouer, si tout va bien. D'accord. Alors, quand on parle du football, ça va avec les infrastructures de la préfecture d'Agogne-Yves. Qu'est-ce qu'on peut savoir en matière d'infrastructures, où vous allez dérouler toutes ces activités footballes ? En matière d'infrastructures, nous, nos terrains périphériques, nous sourire. Nos terrains périphériques, nous sourire. C'est là où nous avons demandé l'accompagnement de nos élus, le coup. Premièrement, avant de voir les grandes autorités du sport, pour que par le futur, que les projets viennent, que les installations soient faites dans toutes les communes, ça sera notre atout. Mais pour le moment, c'est le terrain des sujets, des lycées, qui nous servent plus notre stade, de notre club JCA, qui nous accueille vraiment pour nos matchs d'ouverture, les demi-finels, les demi-finels, les demi-finels. D'accord. Également, quand on parle du football, ça va avec les moyens. Comment est-ce que le président s'en sort actuellement avec tout son comité, en ce qui concerne les moyens financiers ? En ce qui concerne les moyens financiers, premièrement, peut-être qu'il y a un bar de fonds, un sponsor de rien. Non, un bar de fonds, 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 non, pour le moment, mais on espère bien avoir les bar de fonds, puis nous ferons bien les choses, même si quelqu'un nous donne un franc, on lui rendra compte de ce que sont un bar de fonds. Donc, même pour le moment, nous gérons, petit à main, par nos poches, par la puissance, de nos amis présidents des clubs, tout récemment pour la Coupe de la Relance. Vous allez voir, nous avons baptisé ça Trophée Lutrance. C'est un DG, c'est un DG d'une société qui est chez moi, le DG Bobiyao, qui nous a soutenus pour cette Coupe de la Relance. Nous, nous profitons sur votre dégale, il dit encore un grand merci. Donc, nous attendons pas impatiemment les autres personnes ressources, toutes les responsables de sociétés, nous sommes ouverts à tous. Nous avons notre commission, Marc Hedjiki Outra, qui travaille. Bientôt, il y aura des documents, on va aller chez les sociétés, en discuter avec eux, comment ils peuvent nous aider à accompagner le football dans notre jeune préfecture. Merci bien, M. Aziamalé, comme l'absorgné, le président du DEPFAM, on va dire, le district péfétoral d'Agoigny, le district de football. Alors, vous avez, Latif Yomar, vous avez écouté tout le développement du président. Quelque chose à relever, quelque chose à ajouter, puisque vous êtes un observateur du football. Quand on parle de la Coupe de la Relance, ça veut dire qu'on est en train de redémarrer, on est en train de repartir, et peut-être qu'il peut y avoir quelques points, quelques difficultés, mais tout de même, le ballon doit rouler, comme quelqu'un le dirait. Oui, la difficulté, ce sont les moyens financiers, le président a eu à le souligner. Vous savez, toutes les organisations ont des soucis. La fédération vous dira également quel manque de moyens. L'État togolais va vous dire également qu'il fait partie des pays pauvres du monde entier. Et donc, c'est la première difficulté, ce sont les moyens. Maintenant, il faut aller chercher ces moyens. Ça peut venir, ça peut aller, comme on le dit, de l'Amon vers l'Aval ou de l'Aval vers l'Amon. C'est-à-dire que ceux qui veulent véritablement accompagner le DEPFAM ne devraient pas aussi attendre qu'on vienne vers eux. Maintenant, le DEPFAM ne devrait pas aussi attendre que ces gens-là vienne. Il faudrait que quelqu'un fasse le mouvement. Parce que moi, je dis, lorsqu'il y a des activités sportives dans une localité, ce sont les jeunes qui sont occupés. Et quand les jeunes sont occupés, c'est un peu comme une éducation. L'éducation à l'école, quand les enfants quittent l'école, d'abord il y a l'éducation à la maison. Quand les enfants quittent la maison, il faut accompagner l'éducation de l'école. Et derrière cela, il faudrait quand même une autre éducation. Et là, le football est en train de prendre cette partie-là. Et donc aujourd'hui, Agonyvé fait partie quand même, je dis, de ces districts-là qui ont soif. Qui ont soif de relever en tout cas un défi. Le défi, c'est le football à la base. La Fédération Togolais de Football, aujourd'hui, est en train de marteler là-dessus. Le ministère des Sports insiste sur le sport à la base. Et le sport à la base, le football à la base, c'est dans les districts. La Fédération ne peut pas faire le football à la base. Il faut qu'on se dise la vérité. Et surtout que les districts sont des démembrements de cette Fédération, il faudrait, quoi qu'on dise, trouver une formule pour pouvoir soutenir ces districts-là, pour pouvoir aider aussi le football. Et aujourd'hui, nous sommes au niveau de la... Le DPFAN parle donc du tournoi de la relance. La relance, tout le monde comprend. La relance, ça se veut que derrière, il y aura des choses. Et donc, on va attendre le DPFAN sur justement ces promesses-là. C'est-à-dire des promesses de jouer la Coupe du Décident, promesses de jouer le championnat, promesses de jouer la Coupe de la préfecture. Je crois que la préfecture également est à l'écoute. Lorsqu'il a dit que c'est une jeune préfecture, il faut faire la promotion de cette jeune préfecture. Alors, la préfecture également doit aussi aider le district à faire sa promotion. Il faudrait quand même trouver des ingrédients pour pouvoir embellir tout le programme que le district a déroulé. Nous avons eu la chance d'être au dernier congrès annuel. C'est quand même une programmation riche avec un budget, il a dit, d'une vingtaine de millions. Alors, cette vingtaine de millions, il faut aller quand même chercher cet argent-là. Et je crois que c'est important que tout le monde mette la main à la poche. Merci, Dior. Alors, Président, c'est ici qu'on va devoir s'arrêter avec vous. Le temps peut-être de revenir dans vos activités pour la Coupe de la relance. C'est fortement qu'on aura les images pour donner les résultats et tout ce qui va avec dans nos prochaines émissions. Un dernier mot avant qu'on ne vous laisse partir, Président. Merci, M. Roger. Je tiens à vous remercier. La direction de la TV2 qui nous a fait honneur de nous inviter ce soir sur votre plateau pour parler de football dans le DPF. Dans le DPF. Je ne vais pas faire de jaloux. En tout cas, merci à tous ceux-là qui s'évertuent pour la formation de ces enfants, pour l'encadrement justement, l'accompagnement de ces enfants. Ceux qui financent, ceux qui déboursent pour que véritablement les enfants puissent grandir et que les jeunes aussi puissent trouver la porte de sortie à travers le sport. On leur dit infiniment merci, merci infiniment et donc à très bientôt. On va retourner du côté de la régie pour prendre cette interview. C'est avec ça qu'on va marquer la pause. L'Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération de Tennis est juste derrière. On revient pour la suite de ce plateau. Une impression de joie dans la mesure où la vision c'était de porter le tennis, le jeu de tennis à un niveau plus élevé. Et donc, je crois que ma vision d'efficacité, de bonne mobilisation, de la rigueur que je nourrisse pour la Fédération togolaise a été accomplie. Et donc, je suis vraiment content de pouvoir honorer ce que j'envisage faire pour la Fédération togolaise de tennis. Je compte sur la participation de tout le monde. Tout ce qui aime le tennis, c'est ensemble que nous pouvons réussir. Que chacun porte sa pierre à la Constitution, qu'on exploite toutes les idées, les bonnes idées, tout pour pouvoir réussir. Seul, on ne peut rien faire. La première action, c'est de redynamiser les clubs, d'essayer de taire ces petites animosités qui nous usent au jeu de tennis. Et donc, d'abord, de rassembler tout le monde et qu'on puisse avancer, qu'on ferme les pages et qu'on puisse trouver le moyen d'avancer. Il y a des années, on n'a plus de Togolais au Réunion, à Paris, à Félix, qui fait quelque chose. Mais il n'y a plus de Togolais qui soient capables de représenter le Togo sur le point ténistique. Donc, tout ça là, il faut voir les clubs, il y a les infrastructures, il y a beaucoup de choses à faire. Je ne dispose pas de moyens. Ensemble, quand on a une bonne gestion, le tennis, c'est le sponsor. OK, ce sont les sponsors. Eh bien, si on gère correctement, les gens n'auront pas de la peine à nous tenir. Donc, il y a, avec mon petit carnet d'adresse, avec ceux des autres membres du club, et ainsi de suite, on va pouvoir commencer à rassembler les fonds pour pouvoir gérer ce que nous pouvons gérer. La réaction à chaud, on va dire, du nouveau président, Maouli Clément Aguialé. Il est élu président de la Fédération Togolaise de Tennis. Il avait en face de lui deux adversaires, Komitian Pandya. Voilà le président par intérêt. Komitian Pandya. Le nom te dit quelque chose. On va revenir. Et je le prie, et je le prie, donc il a fallu le deuxième tour pour pouvoir y aller l'emporter, et donc faire le tennis autrement. Osney, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Roger, bonsoir partout au plateau. J'ai heureux de retrouver l'enné Latif et le président Asiama, les soignés. Je l'ai écouté attentivement par rapport à la coupe de la relance. Pour moi, je crois que c'est un jeune président. Il est arrivé à la tête du district préfectoral d'Agoï-Nibé. Et il essaie de faire de bonnes choses, relancer aussitôt une coupe à paille que le gouvernement ait donné le ton. Je crois que ça a été préparé, réfléchi et mûri depuis, depuis. Il attendait juste le hockey du gouvernement pour pouvoir lancer cette coupe-là. Et le nom en dit long, la coupe de la relance, quand vous allez au plus profond de ce nom qu'il a donné, vous comprendrez qu'au niveau des terrains périphériques, les joueurs sont restés à la maison. Ils n'ont plus joué, ça fait un bail. Et la dernière fois, j'étais vraiment ébâillé par le jeu que les jeunes ont produit sur le terrain. Parce que tu comprends qu'il y a de l'engagement, de l'engouement. Tout le monde veut tout donner. Mais ces jeunes joueurs-là n'ont rien en vie avec les joueurs de première division que nous voyons sur le terrain. Ils peuvent faire mieux si véritablement ce genre d'initiative continue. C'est à féliciter du côté du district préfectoral d'Agoï-Nibé. Et j'espère que les autres districts vont emboîter le pas pour permettre à ce football tégoulé de redécoller. Merci beaucoup. Merci donc pour ce qu'on doit également sur ce propos sur les activités du district préfectoral d'Agoï-Nibé. Et voilà, donc on revient à la réaction du président Clément Ahialé. Lui, il s'appelle Clément Ahialé, le nouveau président de la fédération togolaise de tennis. Ahialé, moi je ne comprends pas véritablement l'éveil. Mais il y a une chose qui a retenu mon attention quand il parle d'animosité au niveau des joueurs ou que ce soit des dirigeants. Ça veut dire qu'il y a un véritable souci du côté de la fédération togolaise de tennis qu'il va falloir corriger au plus vite. Est-ce qu'il a l'air solide pour supporter cela ? Je pense bien que oui, sinon il n'aurait pas déposé sa candidature. Mais une chose est de gagner ses élections. Une chose est de pouvoir rassembler tout le monde autour de ce tennis-là pour qu'il puisse mieux mener à bon port sa mission. Ça va être compliqué pour moi parce que s'il y a déjà d'animosité et qu'il y a déjà trois adversaires et qu'il n'y a pas eu un sculpteur unilatéral ou bien qu'on s'en dit, unique, ça va être compliqué pour lui. Il faut véritablement qu'il puisse réunir tout le monde autour d'une table, redigiter même ses adversaires pour permettre au tennis de bien redécoller. Sinon, ça va être compliqué comme lui-même il a su bien dire, à part la fille qui a fait des merveilles, plus rien. Moi, je ne sais même pas que le tennis existe. Je vois peut-être les gars le pratiquer pour se maintenir en forme, mais le tennis dans sa vraie valeur au niveau des jeunes, pour moi, ça n'existe pas. Oui, je pense que cette fédération a été sous le statut de président intérimaire depuis les soucis quand même avec Tagba, Tafé Tom Romain. Il fallait donc aller aux nouvelles élections selon les statuts de cette fédération. Le premier vice-président sous Tagba, Romain, n'était pas disponible. Je ne sais pas pour quelle raison. C'est donc le deuxième vice-président, Kumicha Manga, qui était quand même aux affaires, qui a donc mené l'intérim. Mais derrière, il y a eu des problèmes. On a constaté à un moment donné également l'implication, l'intrusion, je ne sais pas, du Comité National Olympique du Togo. On a senti un ministère de sport un tout petit peu angoissé parce que la question était de savoir en matière d'élection des fédérations, donc quelle institution est quand même habilité ou à la prérogative de dire si ou de dire ça. Maintenant, derrière, parce qu'il s'était dit que le Comité National Olympique du Togo voulait quand même faire passer une dame. Voilà, on a vu toutes les informations étant homme de médias. Mais derrière, finalement, il y a trois candidats. Il n'y avait pas de dame. Il y a donc le nouveau président Ariale, il y a Jules Pré, et puis il y a Kumicha Manga, qui quand même étaient là. Et donc, le système, ou peut-être le mode opératoire au niveau du Congrès, c'est d'aller au premier tour et puis au deuxième tour. Sauf qu'après le premier tour, on a vu ce qui s'est passé. Moi, je n'étais pas aux élections, mais j'avais toutes les informations. On sait que c'est Jules Pré qui était devant, avec huit voix, derrière, il y avait, comment on l'appelle, Ariale, avec six voix, et puis Kumicha, troisième, cinq voix. Et donc, automatiquement, Kumicha est donc écarté. Et donc, au deuxième tour, toutes les voix de Kumicha se sont ajoutées aux voix d'Ariale. Ce qui était vraiment bizarre. Voilà, c'est bizarre. J'ai vu une élection comme ça, au niveau du cyclisme, où il n'y avait que dix voix. Donc, le président, il y avait deux candidats. Le président est élu avec six voix, contre quatre. Le premier vice-président est élu avec six voix, contre quatre. Le deuxième vice-président est élu avec six voix, contre quatre. C'est-à-dire que, quelqu'un a dit que le concilien a été respecté. Voilà, maintenant, c'est Ariale qui passe avec onze voix. Le président a dit, onze voix contre huit. Il n'y a pas eu de majorité absolue, sauf que le scrutin dit majorité simple. C'est-à-dire qu'il y a un tour, deux tours, mais majorité simple. Mais il n'y a pas de majorité écrasante. Donc, monsieur Ariale, Clément Maouli, c'est bien cela, est obligé de composer avec huit clubs, qui n'ont pas dit oui à sa candidature. Il doit quand même essayer de ramener ces huit-là, sinon il aura des difficultés sur le terrain. Lorsque vous l'écoutez, il dit d'abord un qui n'a pas de moyens. Écoutez, oui, il n'y a pas de moyens, mais un président qui n'a pas de moyens, je ne sais pas ce qu'il peut faire à la tête d'une fédération. Quand je dis qu'il n'a pas de moyens, je ne parle pas du compte financier de sa famille. Alors, il est venu sous quel projet ? Quand il dit qu'il n'a pas de moyens, je me dis, les moyens, il faut aller les chercher, en se basant sur quand même une stratégie de pouvoir rassembler les moyens. Mais quand il dit tout de go, qu'il n'a pas de moyens, je ne sais pas si c'est TV2 qui va lui en donner pour pouvoir en tout cas mêler son projet. Donc là, c'est déjà un problème. Et quand il parle d'animosité, vous voyez un peu, c'est déjà un autre souci. Parce qu'effectivement, il y a de l'animosité dans la salle. Le jour-là, quand un club qui est censé être, en tout cas le club du candidat Kumitak Pandya, qui est censé être le club du deuxième vice-président sortant, où voilà, on se tiraille le président et son conseiller en club, je ne parle pas du club de Bassard, qui s'est offert en spectacle le jour-là. Mais écoutez, ce n'est pas bien. Et donc, quand vous mettez tout cela, et que derrière, vous constatez que, voilà, il y a eu beaucoup de soucis pour d'abord écarter la dame qui était positionnée par le comité national-olympique du Togo, ça suppose que la Fédération Togonaire d'Athlétisme n'a pas toute la bénédiction, on va le dire comme cela. Nous, nous sommes des journalistes en analyse, n'a pas toute la bénédiction du comité national-olympique du Togo. Maintenant, autre chose. On n'en va même pas. Voilà. Autre chose, là où le président a rien allé, aussi peut-être n'a pas été trop rigouré dans sa communication, lorsqu'il parle d'infrastructures, je ne suis pas d'accord avec lui, parce que quand même, c'est l'un des sports aujourd'hui qui a des infrastructures. Ce qu'il pouvait dire, c'est la décentralisation de ces infrastructures, parce que Tadda a réussi quand même à faire des cours, sauf qu'on a tendance à croire que le tennis togolais se résume à l'homé. On aurait aimé avoir un cours de renom à Tchévier, un cours de renom à Tapame, un cours de renom à Seco-Dé, un cours de renom, voilà. De Cara, quand vous allez à l'hôtel Cara, il y a un cours qui est là. Et ça, c'est peut-être l'hôtel Cara. Voilà. Je parle d'infrastructures. Oui, ça dissère. Quoi qu'on dit, ça dissère. Est-ce que vous allez à l'Europort également ? Il y a également un cours là-bas. Mais, on a tendance à croire que maintenant, c'est que Tadda, le président sortant ou bien l'ancien président Tadda, avait un objectif, c'est de pouvoir organiser des compétitions internationales au Togo, qui a concentré toutes ses énergies, bien toutes ses énergies, sur les efforts situés à l'Omé. Quelque part, c'est bien. Quelque part, ce n'est pas bien. Et donc, aujourd'hui, on attend Maouli. C'est déjà bon à l'Omé. Les efforts du Suisse, c'est déjà bon à l'Omé. On attend Maouli. Je ne connais pas son village. Il peut commencer par son village. Mais il n'a qu'à décentraliser les efforts de l'Omé. Pour pouvoir véritablement avoir du tennis. Le tennis n'est pas à l'étape zéro. Il faut là également avoir le courage de le dire. Mais il faudrait aller vers d'autres performances. Les jeunes gardiens là. Les jeunes sont là. Maintenant, il faut pousser ces jeunes-là vers un niveau. Il faut qu'on met quand même des Togolais au classement ATP. Qu'on met des Togolais au classement du Bivetia. Parce que lorsque vous prenez le classement, on va vous dire, 180, mais il n'y a aucun Togolais. On n'est pas classé, tout simplement. On n'est pas classé. D'accord, ce qu'on pourra dire dessus, il vient d'être venu, on va le laisser savourer son vin. Non, il a 100 jours. Le temps de grâce. Le temps de grâce, il est bon. Après, nous reviendrons à la fête. Célébrer la victoire et puis on reviendra à M. Clément. Le temps pour nous également de saluer notre confrère de l'autre côté. Il sera Clément. Il sera Clément, comme son nom le dit. Salut Manou de l'autre côté, de la Fédération Togolais de Tennis. On reviendra forcément sur d'autres actualités. Manou a dit que c'est les filles de Manou qui seront des champions. Des champions. Pourquoi pas. On a deux filles. On est au niveau de la Fédération Tennis. Je passerai les 10% de Tennis. D'accord, merci beaucoup. On va aller très rapidement, puisqu'il nous reste un quart d'heure. On va essayer de manager. On va retourner du côté de la régie. C'est ce soir que la conférence a eu lieu pour lancer les activités footballistiques de l'autre côté de l'université. Le Temple du Savoie qui va donc dérouler des activités footballistiques. Ça va commencer le 4. Mais déjà aujourd'hui, on a essayé d'annoncer un peu les couleurs de la chose. On va suivre ce reportage signé, K.O. Louch, et derrière, le débat. Après deux ans d'interruption pour cause de la pandémie du Covid-19, les championnats universitaires reprennent à nouveau. C'est lors d'une conférence de presse tenue sur le lundi 28 mars à la salle de conférence du Centre des œuvres universitaires de l'Oumé-Cool que l'information a été portée à la connaissance du public. Cette rencontre, moment d'échange entre professionnels de médias, acteurs du monde sportif de l'Université de l'Oumé et le comité d'organisation, a été l'occasion de faire le point sur les préparatifs de l'édition 2022 de cet événement sportif tant attendu. Pour les organisateurs, l'objectif de ce championnat est avant tout de répondre au mieux à la réalité du monde étudiantin en lui offrant le cadre ainsi que l'opportunité d'exprimer son talent et son savoir-faire en matière de sport. Nous avons 21 écoles et facultés, 14 de l'Université de l'Oumé et 7 institutions privées qui sont venues s'inscrire. Nous avons une organisation interne. Sur chaque match du championnat, il y a une commission technique de détection qui détecte les joueurs, leurs noms, et c'est ça qui nourrit notre équipe de l'Université. En plus, il y a beaucoup d'entraîneurs ou des équipes qui viennent faire leur marché en FQN, sur le campus. Dans nos équipes nationales actuellement, il y a beaucoup de nos joueurs qui sont passés par ici et c'est une fierté pour nous. Donc, on a gardé le même dispositif. Il y aura des entraîneurs, une commission technique sur chaque match pour détecter les meilleurs et les maîtres dans la lumière. Pour cette édition 2022, l'accent est beaucoup plus mis sur la jante féminine dont la promotion tient à cœur aux autorités universitaires. La nouveauté pour l'édition 2022 des championnats universitaires, ça va être une forte participation féminine. Les autorités de notre pays et les autorités universitaires veulent promouvoir le sport féminin. Et cette année, nous avons encouragé les équipes féminines à participer massivement au championnat universitaire. et ça va être la grande nouveauté dans plusieurs disciplines. Nous aurons pour la première fois des équipes féminines qui vont compétir. Le fair play, la cohésion sociale et l'excellence sont des valeurs essentielles prônées à travers ces championnats universitaires depuis plusieurs années. Ainsi, les responsables du comité d'organisation exhortent les participants à plus de responsabilités. Je voudrais d'abord remercier les différentes équipes pour leur participation et les exercer à l'esprit de fair play, à l'esprit de tolérance et à l'esprit d'excellence dans les compétitions. La directrice du Coul, professeure Adjodifa, Koukoutie Koukou, dans sa prise de parole, en rendant hommage aux autorités universitaires pour leurs actions en faveur de l'épanouissement de l'étudiant, a émis le vœu de voir ces championnats démarrer sans incident majeur. Notons que ces championnats universitaires 2022 débutent le 4 avril prochain. Latif, vous savez, le coronavirus a mis tout en perte. Comme on le dit, les championnats universitaires ont quand même, sur les années antérieures, également été pour beaucoup dans l'essor de certains sports au Togo. lorsque vous prenez par exemple les sports de main, c'est beaucoup plus ces universitaires-là, parce que l'université absorbe aussi les quelques valeurs qui viennent des secondaires, mais depuis deux ans, il n'y a plus de cette activité. Maintenant, on a la nostalgie. lorsqu'on parle des championnats universitaires, on sait que la conception est beaucoup plus pour le regretté et Chris Daki. Aujourd'hui, malheureusement, l'ancien championnat Chris n'est plus de ce monde. Vous savez, c'est un peu éprouvant. Lorsque vous constatez cela, vous allez constater qu'on parle d'un président du comité d'organisation. et aujourd'hui, j'ai vu notre très cher ami l'ancien joueur Yedi Bahouma Espoir, un produit de Chris Daki par rapport justement aux œuvres universitaires parlant du sport. Il y a quand même un président du comité d'organisation qui se trouve être le directeur adjoint du CUL. J'espère qu'ils vont essayer de colmater les brèches parce que ça ne va pas forcément ressembler à ce que nous avons souvent l'habitude de voir. La marque Chris va manquer forcément à ce qui va se passer et puis c'est une relance aussi après Covid. Ce sera un peu timoré mais il va quand même falloir continuer. La vie ne va pas s'arrêter. Maintenant, ils ont dit qu'ils vont mettre l'accent sur le football féminin. C'est bien, mais moi j'ai même aussi des réserves parce qu'écoutez, on est dans une... j'ai envie de dire mouvance. on veut intégrer également les sports féminins. Mais quand on dit qu'on va mettre l'accent, moi j'analyse en les prenant au mot. Ça suppose que... C'est-à-dire que c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus... Écoutez, on ne peut pas pédaler à contre-courant. On fait quelque chose, on n'a qu'à arrêter de mélanger tout. Parce que le président de la République, Foro Ina Singbe, dit voilà, promotion de leadership féminin. Tout le monde... Non, écoutez, il faut qu'on arrête ça. Oui, on veut également promouvoir le football, le sport féminin. Mais quand on dit qu'on va mettre l'accent, OK, il n'a qu'à mettre l'accent sur... Il n'a qu'à arrêter de miser sur les garçons et puis mettre l'accent. Parce que c'est des fois, moi j'ai du mal à... Quand on prend cinq clubs masculins, on prend dix féminins. Est-ce que c'est là qui est la question ? On sera combien de clubs féminins. Écoutez, il faut quand même essayer. Quand on est devant les caméras, il faut savoir juger les mots avant, voilà. D'accord. Un mot, sinon le temps est vraiment contrôlé. Il ne manque le président sur le plateau qui n'a pas dit qu'il est à cause du chef de l'État, vu que le chef de l'État, voilà. Parce que d'habitude les présidents ont toujours tendance à dire... À tous et les autres. En cours, la première fois sur un plateau, il est passé à côté, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas dans la logique. Non, non, non. Mais pas. Ça, c'est... À la relance. À la relance. Voilà. Il a vu au jouet. À la partie de ça, comme c'est un chef. Ça, c'est un ami. D'accord, d'accord, d'accord. On va passer des sujets. On va passer des sujets. Parce que là, le temps risque... On va parler quand même du football féminin avec nos dames. On en a parlé la semaine passée, mais juste derrière, il y a une information qui est sortie, c'est que le classement FIFA qui est sorti vendredi. Finalement, on a retrouvé le nom du Togo pour la première fois sur la liste. Ça, c'est une promotion. C'est pour peut-être attirer ma fille qui va venir pour aller jouer au football. Ce n'est pas un modèle parce que le Togo joue... C'est pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, j'ai parlé du tennis. Le Togo n'est pas classé. Et donc, pour une fois, on est à la calme, nous faisons partie de 12 meilleures nations d'Afrique sur les 54 au niveau de l'Afrique. Mais vous allez voir que sur le classement, il y a des nations qui ne font pas, qui ne seront pas au Maroc, en juin, mais qui sont devant le Togo. La Côte d'Ivoire est devant le Togo. La Côte d'Ivoire ne sera pas à la canne. Le Ghana est devant le Togo. Le Ghana ne sera pas à la canne. Le Mali est devant le Togo. Le Mali ne sera pas à la canne. Mais, le Togo a gagné des points. C'est un peu comme vous quitter la 200e place pour la 150e place. C'est juste un exemple. Je donne quoi. Donc, pour une fois, le Togo intègre le classement. Nous, on n'était pas et n'était pas classé. Et donc, on va peut-être par une seule victoire peut-être à la canne également grimper, grimper au classement. Donc, c'est bien quand même pour... c'est 115e sur le plan mondial et puis 16e sur le plan africain. Sur le plan africain. Sur le plan africain. C'est 12 qui sont qualifiés pour la canne. Mais, le Togo est saisir. Ceux qui ne sont pas la canne, certaines nations sont devant le Togo. la première nation mondiale c'est les Etats-Unis et la première nation africaine c'est le Nigéria. Le Nigéria. Donc, on espère qu'après 5 mois, 3 mois ou 4 mois, lorsqu'on va disputer la canne, on va quand même grimper, grimper. Il faut mettre aussi des moyens pour permettre à ces filles-là de pouvoir faire une très bonne compétence à jouer les championnats. Quand ma fille est Iser, ils se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France. C'est quand même bien. C'est une première pour quand même le football féminin d'Otogo. Il nous reste 4 minutes pour sortir de ce studio. On va aller à Antalya, c'est en Turquie où les éperieux sont rassemblés actuellement avec leur patron Paolo Duarte pour le stage footballistique. Oui, mais il faut dire qu'ils y sont déjà. Il est en train de faire un bon boulot pour moi parce qu'il y a eu les U23 qui ont gagné deux marines d'affilée. Les seniors qui ont gagné la dernière fois par 3-0. Au-delà de tout, au-delà de tout ce qu'on peut reprocher à Paolo le fait de partir avec tout un village. d'équipe de jeunes venus de tous les contrés. Je crois qu'il a fait du bon boulot ou c'est parce que les adversaires sont un peu faibles par rapport au U23. Ça permet de voir comme l'a dit la dernière fois la TIF, c'est une détection de talent. Ça va permettre de voir véritablement qui peut venir et qui ne va pas venir. Je crois que après le stage d'Antalya, il y aura certains qui vont dire au revoir à la sélection et d'autres vont rester. Pour rentrer en équipe nationale, la porte est toute petite mais pour les sorties elle est toute grande. Il faut rappeler quand même que c'est demain, on joue le Bénin. Demain, on joue le Bénin. L'histoire ne retient que le Togo est en avant devant le Bénin mais en tant que temps le Togo a pris deux défaites d'affilée. Il y a cette histoire de 4-0 qui est 4-1 qui est restée au travers de la gorgée et la dernière élimination à la Coupe d'Afrique des Nations de 1 en vaveur du Bénin. Jouer le Bénin dans cette dynamique, on verra véritablement le vrai visage des éperviés. Le vrai visage des éperviés. En tout cas, on ne voit pas quand même aller plus que ça puisqu'on a quand même vu les résultats. On semble quoi que dans l'ensemble le Togo est sur une bombe dynamique mais là, nous avons parlé de joueurs la dernière fois. Pourquoi le sélectionnel a écarté ? On a écouté toute la conférence autour du discours du sélectionnel par rapport à ce joueur mais derrière c'est que le joueur aussi a réagi en envoyant un message de sa passe Facebook pour éclairer davantage l'opinion. Moi, j'ai lu ce message mais je reste juste une mâchoire. J'ai lu ce message ce qu'on ne peut pas comment sont-dits acceptés non, pas accepter ce qu'on ne peut pas peut-être reportés ce sont les dates de la CAF mais ce qu'on peut reporter c'est le mariage de Bebou maintenant si Bebou veut faire son mariage sans l'équipe nationale d'accord mais quand Bebou venu jouer retourner dans son retourner dans sa parce qu'un mariage c'est une fête il va venir jouer retourner fêter venue jouer retourner fêter après le mariage il faut voilà donc moi je le dis donc c'est ça moi je l'ai je j'ai lu j'ai analysé tout ce qui a suivi comme commenter sur la toile la casse dit qu'il ne traite pas avec le coach et peut-être avec nous tous on n'a pas on n'était pas la canne en 2019 on n'était pas la canne en 2022 c'est que c'est lui c'est lui qui va nous amener à la canne en 2023 il n'a pas qu'on pense à aussi moi je ne veux en aucun cas sur le coup accuser le coach mais c'est moi j'accuse le coach de leur avoir laissé le temps de partir les femmes ont déjà accouché j'aurais préféré qu'on les laisse aller aux côtés de la femme au moment où elle veut la je me dis un mari c'est une fête on n'a qu'à avoir le courage de le dire un mari c'est une fête et on peut avancer pour repousser la fête tout simplement ou bien ou bien si si de vous ne se marier pas le jouer à sa femme va valoir je vais le dire c'est comme on les dit qu'on va le refuser parce que qu'ils d'accord compte tenu des circonstances ou de l'environnement vu comme un héros s'il repousse son mariage il est très important mais vous tout le monde est d'accord c'est quand même mais il n'est pas indispensable il n'est pas indispensable comme le dirait quelqu'un nul n'est indispensable les indispensables sont aux cimetières c'est ici qu'on va devoir s'arrêter merci mesdames et monsieur si vous nous avez suivi vous vous êtes ils sont indispensables ou non personne n'est pas la rediffusion de cette émission c'est de mercredi mercredi à 11h et puis pour les internautes retrouver l'émission sur notre page facebook l'intégralité nous serons là lundi pour une nouvelle aventure d'ici jusque là prenez soin de vous portez vous bien et à très bientôt et Sous-titrage ST' 501